bonjour à tous à toutes j'espère que vous allez bien je m'appelle Emeline bienvenue sur ma chaîne youtube les bobines émeux aujourd'hui je vous propose de réaliser un cheval à bascule une sublime décoration de noël original qui peut plaire à tout le monde en bonus je vous propose le patron pdf 100% gratuit disponible directement dans la rubrique fichier sur facebook le club d'émeux by les bobines émeux n'hésitez pas à le rejoindre et à partager en même temps votre réalisation du cheval à bascule mais avant toute chose je vous suggère si ce n'est pas encore fait de vous abonner à ma chaîne de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin d'être averti lorsque je publierai une vidéo pour commencer imprimer le patron pdf à 100% ou en taille réelle découpé le patron en suivant bien les pointillés vous aurez besoin d'un tissu fin pour le cheval de 35 cm par 20 cm pour la bascule vous aurez besoin d'un rectangle de 40 par 10 cm de la mousse de rembourrage de la ficelle ici de la cordelette de jute ou même encore du raffia si vous souhaitez découper le patron à l'aide de ciseaux à papier tout autour des pointillés de façon précise et minutieuse afin d'obtenir une belle réalisation prenez le grand rectangle de coton de 35 par 20 cm plier le en deux et positionner le cheval dessus en laissant bien une marge tout autour vous pouvez épinglé afin que le patron ne bouge pas et nous allons ensuite réaliser les lignes de couture à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur tout en suivant bien le patron en insistant bien au niveau des courbes des arrondis enlevez les épingles et le patron et épinglez à présent le tissu je débute la couture au premier repère en renforçant bien mon point d'arrêt afin d'éviter que la couture ne parte lorsque nous allons retourner l'ouvrage ou en même encore le rembourrer pour bien suivre les contours noir que nous avons tracé je vous conseille de lever votre pied presseur et de tourner votre tissu au fur et à mesure afin de réaliser une belle courbe pour une belle couture je vous conseille vivement de coudre à vitesse très lente et de prendre votre temps afin de vous appliquer et d'obtenir de belles finitions pour moi c'est bras commercial un out l'on ienne C'est parti. Terminez par un point d'arrêt que vous venez renforcer également. Enlevez les épingles et n'oubliez pas de couper vos petits fils. Ensuite, nous allons procéder à l'étape de la découpe. Vous pouvez utiliser vos ciseaux cranteurs si vous en possédez, ce sera vraiment l'idéal et ça vous facilitera la découpe. Surtout lorsque nous avons des courbes, il est très important de toujours cranter au niveau de l'arrondi. Je vous laisse regarder cette vidéo. L'étape de découpe est très importante lorsque nous réalisons des petites figurines comme ça. Il est vraiment très important de cranter au niveau des arrondis, au niveau des pointes, afin d'obtenir de belles finitions lorsque nous allons retourner l'ouvrage. Nous allons retourner l'ouvrage grâce à l'aide de la petite ouverture laissée. Soyez minutieux et prenez votre temps, c'est une opération délicate. Vous devez le voir souvent dans mes vidéos, j'utilise l'outil retourne-angle de précision afin de retourner tous les angles, les courbes. C'est vraiment un outil indispensable. Soyez minutieux, faites attention de ne pas craquer votre tissu. Faites en sorte que les bords de l'ouverture soient bien joints, bord à bord, repassés avant de procéder à l'étape de rembourrage. Nous allons insérer délicatement la mousse de rembourrage dans la petite ouverture laissée et prenez soin de vraiment insérer la mousse au niveau de tous les angles, au niveau des pattes. Vraiment soyez minutieux à cette étape. N'hésitez pas à utiliser le petit outil retourne-angle de précision afin d'enfoncer au maximum la mousse. Soyez délicat, surtout pour ne pas craquer le tissu. Voyez, on prend son temps et c'est parti, on y va. Vous faites ça sur l'ensemble du cheval. Il est nécessaire également de bien rembourrer au niveau de l'ouverture. Une fois que c'est fait, vous pourrez refermer l'ouverture à l'aide d'un point invisible. Doublez le fil de votre aiguille, faites un nœud et insérez l'aiguille sur une des extrémités afin de cacher le nœud à l'intérieur de votre ouvrage. A ce moment-là, nous pouvons nous aider du petit outil retourne-angle de précision afin de faire rentrer toute la mousse et le petit nœud par la même occasion. Maintenant, nous allons procéder à une première couture sur l'un des bords. Ici, ce sera le bord supérieur. Je vais insérer sur 2-3 mm et je ferai la même chose sur le bord inférieur. Je fais une fois en haut, une fois en bas en positionnant mon aiguille vraiment au plus proche du bord afin que la couture soit vraiment invisible. Je vous laisse regarder en image. J'utilise un fil blanc pour que vous voyez mieux. N'hésitez pas à utiliser un fil de la même couleur que votre tissu. Je fais en sorte de vraiment presser les deux bords pour qu'ils restent toujours bien alignés. Je termine ma couture par un nœud. Je plante légèrement l'aiguille sur 2 mm et je fais directement le nœud avec le fil. Je réinsère l'aiguille juste derrière le nœud en faisant ressortir l'aiguille par l'autre bord. Et là, je pourrais couper le petit fil. Mon nœud sera également invisible. Prenez le rectangle de 40 par 10 cm, pliez-le en deux, faites attention au sens du motif. Vous pouvez placer le patron de la bascule épinglé et nous allons tracer les lignes de couture comme nous avons fait pour le cheval. N'oubliez pas de placer les repères qui serviront d'ouverture afin d'insérer le cheval par la suite. Épinglez à présent le tissu et nous allons faire en sorte de commencer la couture par le premier repère en laissant bien les ouvertures au niveau des repères. Je vous conseille de renforcer votre point d'arrêt lorsque vous allez commencer la couture. Ensuite, pour bien suivre les arrondis, faites comme je vous ai déjà conseillé, tournez le pied presseur au fur et à mesure que vous allez tourner votre tissu. Soyez précis, pour cela prenez votre temps et suivez au mieux les lignes du patron que nous avons tracées afin d'obtenir de belles courbes et une jolie forme de bascule. Renforcez également votre point d'arrêt à la fin et vous ferez de même lorsque vous reprendrez la couture pour terminer le boudin. Vous renforcez des deux côtés la couture, cela va vous permettre de bien rembourrer votre ouvrage sans prendre le risque que la couture ne craque. Il ne reste plus qu'à enlever les épingles, couper vos petits fils de couture. A l'aide des ciseaux cranteurs, nous allons dégarnir l'ouvrage, nous positionner au plus proche de la couture sans pour autant la toucher bien entendu. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, il est tout à fait possible de le faire avec les ciseaux droits. Dans ce cas, il faudra procéder à de petits crans qui soient bien perpendiculaires à la ligne de couture. Il faut qu'ils se positionnent au plus proche de la ligne de couture sans pour autant la toucher. Faites en sorte de laisser toujours un petit peu plus de marge d'aisance au niveau des ouvertures, cela facilitera la couture pour refermer votre ouvrage ensuite. Retournez l'ouvrage par l'une des ouvertures laissées, soyez minutieux, prenez votre temps, ici la vitesse va très vite mais vous, de votre côté, vous prenez votre temps. Vous pouvez vous aider du petit outil retournant angle de précision afin de bien faire ressortir les deux bords. Étape suivante, nous allons insérer de la mousse de rembourrage dans le boudin. Faites en sorte de l'insérer de manière uniforme du début jusqu'à la fin afin d'obtenir un beau boudin, une belle bascule. Je n'hésite pas à bien insérer la mousse jusqu'au bout et bien faire ressortir au niveau des angles. Vous pouvez épingler et faire en sorte de bien répartir la mousse du milieu jusqu'aux extrémités. C'est le retour du point visible à la main, j'espère que vous avez bien compris le système car vous allez encore en avoir besoin. Je commence à assembler le côté droit. Pour ce faire, j'insère mon aiguille, je vais cacher mon nœud comme vu précédemment. Vous l'insérez à l'intérieur et vous allez commencer un ou deux points de couture invisible comme je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que c'est fait, nous allons insérer le pied droit du cheval à l'intérieur du boudin. Vous pouvez épingler et vérifier que les deux tissus soient bien pris, que le pied du cheval soit bien englobé des deux côtés. Reprenez l'aiguille et nous allons maintenant insérer l'aiguille dans le point là où nous avons arrêté notre couture juste avant d'insérer le pied du cheval. Une fois que c'est fait, vous pouvez reprendre votre couture invisible et à chaque fois, nous allons percer, passer l'aiguille dans le dernier point que nous venons de faire, exactement au même endroit. On passe par derrière, on vérifie bien que nous soyons bien positionnés et là, on reprend le système d'insérer au bord sur 2-3 mm. Dans mon point où j'ai fini, je repasse de l'autre côté en traversant les deux épaisseurs du boudin ainsi que celle du cheval. Je passe l'aiguille au bord du boudin sur 2-3 mm. Là où j'ai terminé ma couture, je passe l'aiguille afin de basculer le cheval et de me retrouver de l'autre côté du boudin. Là, désolé, l'angle de la caméra n'est pas très bon. Une fois que c'est passé, je refais une couture de 2-3 mm au plus proche du bord et je repasse mon aiguille dans cette couture. Les fils s'en mêlent, désolé. Je repasse l'aiguille dans la couture là où je viens de terminer afin de rebasculer de l'autre côté du cheval. Vous voyez ? Et je fais en sorte que mon aiguille soit vraiment au bord du boudin. Je repasse l'aiguille. Une fois que j'ai fini de coudre là où il y avait le pied du cheval, je reprends ma couture en point invisible pour refermer le boudin. Et nous allons procéder de la même manière pour le pied gauche du cheval. Je commence ma couture invisible sur le boudin. Ensuite, je viens serrer le pied du cheval. Je peux épingler si je le souhaite. Moi, personnellement, je préfère ne pas épingler. Je trouve que c'est plus facile pour la couture à la main. Je reprends mon aiguille et je vais traverser à présent les épaisseurs de boudin de cheval pour arriver de l'autre côté. Je me positionne vraiment à l'extrémité du bord. Je continue la couture sur 2-3 mm avec l'aiguille. Là où j'ai terminé ma couture, je l'insère dans ce point et je passe de l'autre côté. Je fais en sorte d'être bien positionné au bord et de bien prendre toutes les épaisseurs afin que le cheval soit bien fixé. Je termine également ma couture en faisant un petit point, un petit nœud à la main que je viendrai cacher en le glissant sous le boudin également. Pour personnaliser le cheval et surtout faire plaisir à ma fille, sur une ficelle, j'y ai inséré des perles en bois avec les lettres de son prénom. J'ai mis des petites perles en finition également. Nous allons maintenant faire la queue du cheval. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de la cordelette de jute, de la laine, du fil, du raffia. Faites comme vous préférez. Vous mesurez la hauteur de la fin de la queue jusqu'au boudin et vous faites plusieurs petits fils. Vous pouvez en mettre, on va dire, 5-6. Tout dépendra de l'épaisseur de votre cordelette, bien entendu. Après, vous réajustez la longueur de la queue en fonction de vos goûts, de ce que vous avez envie. Je passe une aiguille de couture à main et je vais venir faire un petit nœud pour sécuriser le fil. Et là, je le passe tout autour de la queue. Il ne reste plus qu'à passer l'aiguille dans le cheval afin de fixer la queue. Faites en sorte que votre fil soit positionné dans la couture de l'arrière du cheval pour que celle-ci soit invisible et obtenir une finition plus jolie. Faites plusieurs passages afin de consolider votre couture et terminez par un nœud, bien entendu. Adaptez la longueur de la queue en fonction de vos enlèges. Prenez environ 80 cm de ficelle que vous venez plier en deux et l'attachez autour du cou du cheval en faisant passer l'autre extrémité dans la boucle que nous avons formée. Il ne reste plus qu'à faire un petit nœud et choisir la hauteur de corde que vous souhaitez. N'hésitez pas à l'adapter en fonction de vos besoins. Si vous avez aimé coudre avec moi ce cheval à bascule, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux, sur les groupes de couture afin de faire connaître ma chaîne, les Bobines des Meux et de partager dans la joie et la bonne humeur. Je vous laisse à vos machines réaliser vos belles décorations de Noël 100% fait de main. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.